A quoi ça sert une forêt ? En vous sur vos 26 hectares à Pissot, vous avez la tour de Rindel, la salue sur une boîte de conserve. Bienvenue aujourd'hui au pied du château de Pouzeuge, élément incontournable de cette commune de 5000 habitants, qui fut la 7ème ville de France à avoir été électrifiée en 1886. Alors pour vous en parler davantage, pour nous la faire un peu plus découvrir, je suis aujourd'hui avec Henri Marquis, qui est un amoureux de sa commune, Pouzeuge. Alors Pouzeuge, elle est également appelée la reine du Haut-Bocache, puisqu'autour de nous, nous avons des petits sommets qui culminent à 269 mètres au Picrapon, 290 mètres à Saint-Michel-Mercure, 272 mètres au Bois de la Folie, 255 mètres au Moulin du Terrier-Marteau. Nous sommes dans la Suisse vendéenne. Voilà, exactement, sur des collines, des anciennes collines qui nous séparent, qui viennent du Marcif Américain, qui partent de Nantes et vont mourir du côté de New York. Alors dites-moi Henri, nous sommes tout près de la frontière, 5-10 kilomètres des Deux-Sèvres. Oui. Canton, c'est Pouzeuge, c'est une capitale de canton. Canton, 13 communes, 23 000 habitants, vocation agricole. Et industrielle. Et beaucoup d'industries quand même. Avec notamment, pour ne pas la citer, Fleury-Michon, qui est ici depuis bien longtemps. On ne peut pas le nier. On s'intéresse au château, on ne va pas tout vous dire et tout vous montrer, mais cependant, le château est incontournable, la plus ancienne bâtisse de la commune. Vous nous la faites découvrir ? Avec plaisir. Henri, parlez-nous de l'histoire de ce château. Le donjon, à l'origine, ne dépassait pas la ligne des 3 gros trous, 4 gros ou carrés que nous voyons. Ce n'est qu'au 15e siècle qu'il a été rehaussé et que Catherine de Toir est venue l'habiter. Et c'est là que Gilles Deray est venu l'enlever une nuit. L'ogre, barbe bleue ? L'ogre, oui. Et donc, l'a enlevé. Elle avait 18 ans. Il l'a emmené avec ses hommes d'âme se marier, on ne sait où. Il l'a ramené après. Et puis, son grand-père aurait payé de l'or à Rome. C'est une légende, là, que vous nous racontez. Bien sûr, il y a peut-être aussi un petit peu de vérité, on ne sait pas, voyez-vous. Mais ce n'est qu'après qu'il a pris cette grandeur. Aujourd'hui, il est une mine à 29 mètres. 29 mètres. Voilà. Alors, et cette croix-là qui est juste devant, qu'est-ce que c'est ? Alors, cette croix, c'est le souvenir vendéen qui l'a fait ériger. À la mémoire des vendéens qui ont été fusillés en janvier 1794, 32. On ne sait toujours pas où ils ont été. 32 vendéens. 32 vendéens. C'est affamé enfant. Et ça symbolise un peu la mémoire de ces gens-là qui sont morts, on peut dire, écrasés par la colonne infernale qui a ravagé entièrement Pougeot. Oui, alors les colonnes infernales ont ravagé complètement la commune et elle est reconstruite finalement depuis. Depuis le 19e, voyez-vous. Elle a suivi son petit rythme comme tout le monde. Elle a reconstruit sa façon de faire, de vivre. Tout l'entourage, toute notre région était, disons, à ce niveau-là, pratiquement. Seules trois églises et le château ont réussi à rester sur pied, non ? Oui, les bases des églises ont restées, on les a refaites parce qu'elles servaient d'écurie. Il y avait l'église Saint-Jacques à Pougeot-Jean-Camp-Centre-Ville, Notre-Dame du Pougeot-Jean avec ses fresques au Vieux-Bourg, puis une petite aumônerie Saint-Jean qui était dans le creux de Pougeot-Jean, dont il reste encore quelques vestiges. Et voilà les monuments principaux qui restaient dans Pougeot-Jean. Et tous les logis qui pouvaient être autour ont été laminés, brûlés, démolés. Alors Notre-Dame de Pougeot-Jean possède des fresques romaines d'une incroyable beauté qui ont 900 ans et qui ont été découvertes il y a une cinquantaine d'années. Oui, en 1947, par deux choltais qui passaient à voir Pougeot-Jean-Centre. Parce qu'on a parlé beaucoup de cette église, elle est remarquable de son style et tout. Et depuis on a découvert que ces fresques sont en trois registres. Il y a les saisons, il y a la vie de la Vierge. La vie de la Vierge. Voilà, c'est ça. Et on peut les visiter toute l'année. Il suffit d'aller à l'église, elle est ouverte et elle est à disposition de tout le monde. Quand vous quittez la Roche-sur-Yon et que vous allez en direction de Pouzeuge, quelques kilomètres avant d'arriver, vous découvrez un autre pays. N'est-ce pas Henri ? Un pays fait de collines, un pays où l'on découvre tout de suite en ligne de mire le bois de la folie. Oui, le bois de la folie qui a été appelé longtemps le phare de la Vendée, qui culmine à 272 mètres, dans lequel la commune a installé un circuit pédestre pour tout le monde et qui voisine avec les moulins du terrier marteau qui ont été restaurés en 1985 et dans lesquels j'ai eu le plaisir de recevoir des milliers de personnes. Et vous y avez fait votre farine ? Et je lui faisais de la farine en démonstration, puisque nous n'avons pas le droit de la vendre. Alors il y a des visites guidées, on peut découvrir ces moulins, c'est facile. Toute l'année, il y a des jeunes gens, enfin toute l'année, tout l'été, des jeunes gens sont là pour faire des visites guidées des moulins et expliquer leur fonctionnement. Voilà. Et ils ont retrouvé leur allure d'antan, parce que cette année nous avons fait des travaux, et les ailes ont retrouvé la même proportion qui existait au XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501 Ici, on vient pique-niquer comme on veut, en fait. Voilà, les gens peuvent venir ici, les véhicules sont interdits, les vélos interdits, les motos interdits, mais les familles peuvent venir ici le dimanche ou sur la semaine, pique-niquer tranquillement ici. Et profiter du panorama exceptionnel. On voit si loin d'ici. Ah oui, et puis sous cette voûte d'arbres, c'est magnifique. Et là, il y a des projets dont M. le maire vous parlera certainement. Voilà. Ah, peut-être, ou bien peut-être pas. C'est-on jamais. C'est-on jamais. J'espère que oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501